Dans cette deuxième vidéo sur le phénomène de Rénaud, nous allons parler de son diagnostic et de sa prise en charge. Pour confirmer le phénomène de Rénaud et préciser sa cause, le médecin interniste se bat sur l'histoire clinique, l'examen. Il explore les capillaires et les artères et recherche les maladies responsables du Rénaud secondaire. L'interrogatoire du malade est primordial. Le malade décrit avec précision sa crise, les circonstances de survenue, la durée, la fréquence, l'évolution, afin de juger de la sévérité de l'atteinte. Il permet de cibler les caractéristiques du phénomène de Rénaud. Les pouces sont-ils touchés ou non ? Y a-t-il une rémission estivale ? Y a-t-il des facteurs environnementaux et toxiques ou des facteurs sensibilisants ? Les informations recueillies orientent sur le caractère primaire ou secondaire du phénomène de Rénaud. Mais elles ne doivent pas dispenser de la poursuite de l'enquête. Les internistes sont les spécialistes formés pour poser le diagnostic et prendre en charge les patients. Le médecin interniste examine le malade. Cela lui permet de s'orienter vers un diagnostic de forme primaire ou secondaire et de prescrire les examens complémentaires de manière réfléchie et parfaitement ciblée. Il recherche d'éventuels signes révélateurs d'une affection particulière. L'examen vasculaire repose tout d'abord sur la mesure des poux radios et cubitaux ainsi que de la pression artérielle des deux bras. Une asymétrie de tension artérielle témoigne d'un processus thrombosant ou sténosant. Le test d'Halen est primordial car il permet de mettre en évidence une atteinte des artères de la main orientant d'emblée vers une cause secondaire telle que la sclérodermie ou la maladie de Buerger. L'exploration des capillaires et des artères se fait par de l'imagerie médicale avec la capillaroscopie, les codoplaires artériens, l'artériographie et la thermographie. La capillaroscopie périungueale est un outil diagnostique important utilisé en médecine interne. C'est un examen microscopique qui permet d'observer l'aisance des capillaires à la base du lit de l'ongle après application d'une solution huileuse. Elle étudie le nombre, la morphologie et l'hémodynamique des capillaires. Elle est utilisée pour le bilan éthiologique du phénomène de Rénaud et pour le diagnostic précoce des sclérodermies. Les anomalies sont la diminution du nombre des capillaires, la raréfaction, une plage déserte ou avasculaire et la présence de mégacapillaires. L'écho-doplaire artériel des manques supérieurs peut vérifier l'état des artères des bras. Certains pays utilisent la thermographie. Ici, nous avons des images de thermographie montrant les signatures thermiques d'une personne en bonne santé. C'est la main à droite. La main à gauche est celle d'une personne présentant un phénomène de Rénaud. La zone rouge indique une zone chaude bien vascularisée, tandis que la zone verte représente une zone froide. C'est-à-dire non vascularisée. Les doigts sont de couleur verte, indiquant un flux sanguin réduit, donc moins de chaleur émise. Pour diagnostiquer les maladies auto-immunes responsables du Rénaud secondaire, l'interniste demande entre autres les anticorps antinucléaires. En cas de résultat positif de ces auto-anticorps, le bilan est complété par la recherche des anticorps spécifiques de la pathologie suspectée. Le traitement prescrit diffère selon la nature et la cause du phénomène de Rénaud. La prise en charge repose avant tout sur des mesures générales non médicamenteuses. En cas de maladie de Rénaud, ces mesures sont le plus souvent suffisantes. En cas d'échec et dans les causes secondaires, le médecin utilise des médicaments. De nombreuses précautions peuvent limiter la fréquence et l'intensité des crises du phénomène de Rénaud. Elles peuvent être suffisantes lorsque le phénomène de Rénaud est primaire. Elles sont également fortement préconisées pour les malades atteints de phénomènes de Rénaud secondaire en complément des traitements médicamenteux. Le froid constitue un des éléments majeurs du déclenchement d'une crise de phénomène de Rénaud. La prévention commence ainsi par une protection de l'ensemble du corps grâce au port de plusieurs épaisseurs de vêtements chauds et minces. À côté de la lutte contre le froid, il est primordial d'arrêter les facteurs aggravants. Il convient ainsi de stopper le tabac, car il réduit la circulation sanguine avec si besoin une aide psychologique et médicale, d'éviter toutes les lésions aux mains et aux pieds, de limiter les sources de stress ou d'anxiété, d'arrêter toute exposition aux substances toxiques, qu'elles soient professionnelles ou dans le domaine privé, d'arrêter tout médicament pouvant causer ou aggraver un phénomène de Rénaud, de faire des exercices physiques qui peuvent améliorer la circulation, d'arrêter toute activité pouvant engendrer des microtraumatismes, que ce soit lors des loisirs ou des activités quotidiennes. Lorsque le phénomène de Rénaud est secondaire à une activité professionnelle, je vous invite à faire pause et à lire ces lignes à votre rythme. Une adaptation du poste de travail peut aussi être nécessaire, en particulier si le phénomène de Rénaud est lié à l'activité professionnelle. Lors d'un accès, le médecin conseille au malade de se réchauffer les doigts et les orteils, en plaçant les mains sous les aisselles ou en traçant de grands cercles avec les bras ou encore en immergeant les pieds ou les mains dans un bol d'eau tiède. Et le malade doit dans tous les cas prendre le temps de se détendre. En cas d'échec des mesures générales non médicamenteuses et si le malade reste gêné dans son quotidien et en cas de cause secondaire, deux types de traitements peuvent être envisagés. Les inhibiteurs calciques, nifédipine, diltiazem, amlodipine, agissent sur les cellules vasculaires et soulagent les symptômes. Les vasodilatateurs, comme l'hyloproste, augmentent le calibre des vaisseaux sanguins. On les utilise en cas de phénomène de Rénaud sévère avec des lésions cutanées, en particulier au cours de la sclérodermie. Lorsque le phénomène de Rénaud est secondaire, le traitement de la maladie causale améliore les symptômes. Lorsque la cause est médicamenteuse, telles les amphétamines et certains médicaments contre le cancer, le médecin traitant peut modifier le traitement dans la mesure du possible. La sympathectomie thoracique supérieure consiste à interrompre le nerf sympathique en retirant les ganglions nerveux sympathiques pour réduire les spasmes des vaisseaux sanguins. Elle a été proposée au cours du phénomène de Rénaud secondaire et à une artériopathie athéroscléreuse ou à une maladie de Buerger, en cas d'ischémie sévère, compliquée, de troubles trophiques, mais ces indications ne sont discutées qu'en cas d'échec des traitements médicamenteux. Je rappelle que dans la première vidéo sur le phénomène de Rénaud, nous avions parlé de sa définition, sa physiopathologie, ses facteurs déclenchants, son déroulement, sa classification, son épidémiologie et ses complications. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501